et salut et j'ai encore appris quelque chose je sais pas si c'est vrai ou non il paraît que le tout premier oeuf que une poule bon c'est comme ça voilà je savais pas du tout c'est ma propriétaire qui est Marie Carmen qui me l'a amené tout à l'heure apparemment c'est ça toujours le tout premier oeuf c'est comme ça et ensuite mais ça devient on dirait normal quoi ça c'est en plus c'est plus gros cela or voilà elle a huit poules et maintenant ça y est les huit ont commencé ont commencé à pendre elle me l'a amené hier c'est c'est le huitième qu'elle ramasse comme ça et puis maintenant bon il n'y a pas encore huit oeufs par jour parce qu'il fait encore trop froid même même ici en Espagne il fait pas très chaud encore même si là dedans actuellement j'ai 22 degrés mais bon il n'y a pas de soleil donc voilà j'ai eu l'honneur d'avoir un premier oeuf d'une poule on sait pas laquelle et puis on s'en fiche ils ont tous très 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 belle maintenant ils ont drôlé nos grandis et c'est vraiment super sympa voilà encore une histoire d'oeufs regardez l'omelette comme elle est belle et vraiment jaune 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 vous avez vu ça un peu et en fait c'est l'homme l'oeuf primaire le tout premier oeuf qui était beaucoup plus jaune que que l'autre que j'avais rajouté mais c'est c'est vraiment super jaune 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 alors là c'est une omelette façon chrissa oeuf un peu de crème du pain coupé un petit dé et puis une saucisse de francfort copier dedans et mais ça va me faire mon repas pour midi avec un peu d'homme il me reste un peu à regarder un peu de compote pomme banale couper un petit morceau et faire cuire je sais pas cinq minutes dix minutes rajouter un peu de sucre et un peu de extrait de vanille et mais bon appétit et en fait aujourd'hui c'était journée cuisine ce matin j'ai fait des citrons au sel et là il ya encore un autre pot avec les citrons qui me restait il me reste encore quelques aimes et là j'avais jamais pris les plus petits c'est un truc marocain et les citrons ben on les coupe tac tac en forme de croix en main du gros sel dedans en tasse bien dans un oui c'est bien passé là dans un récipient et en rempli avec de l'eau bouillante faut laisser macérer un petit peu et ensuite ben on s'en sert pour mettre dans les tagines dans des plats dans les plats mijotés les choses comme ça ça donne un petit coup un peu spécial alors si c'est trop trop salé à votre goût ben vous pouvez les les passer un peu sous l'eau et c'est dommage c'est vraiment dommage que je ne peux pas vous transmettre l'odeur parce que ça sent super bon le citron voilà encore une nouvelle chose que j'ai testé bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui et ben moi ça va bien parce que hier rapidement j'ai décidé de ne pas rentrer j'étais à totale à faire mes courses et j'ai décidé de ne pas rentrer directement à notre campement mais d'aller aller voir ailleurs voilà tout simplement et un parking c'est un donc je suis sur un parking pique nique et en été je suppose que c'est très 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 fréquenté et le week-end mais c'est comme comme beaucoup en espagne vous savez bien il y a toujours des parkings pique nique les espagnols ils adorent ça faire du barbecue rester dehors et voilà ça aussi ça n'est et j'avais déjà entendu parler parce que la la particularité de 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 cet endroit c'est il y a un ravin là il y avait tiens foxy aussi il est là c'est bien ça il y a un ravin là en bas là on va aller voir un peu et j'en ai déjà entendu parler de plusieurs qui sont venus ici pour visiter pour se balader parce qu'en fait il ya un chemin sécurisé qu'on peut descendre là derrière on descend là derrière et on peut faire le tour jusqu'au bout et revenir en fait c'est ce qu'on appelle en espagne les ramblas un lit de l'île de d'eau de rivière sec la plupart du temps kathy et c'est là aujourd'hui aujourd'hui c'est pour la première fois je laisse kathy en liberté en dehors de notre camp de base parce que là elle est en sécurité oui 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 tu écoutes bien c'est bien et ben ça se passe très bien pour le moment il n'y a pas de soucis donc on va aller voir le camp l'oeuf le camp ça franchement on va aller voir le ravin et après je veux vous raconter comment je suis arrivé ici c'était assez marrant voilà donc voilà hop on passe par dessus et non j'y vais pas plus loin parce que j'ai pas envie de tomber dans le trou regardez kathy non voilà et là tout en bas là voyez un peu là en face et un chemin on peut suivre et qui va plus loin vers bas et vers là bas un peu plus loin je sais pas exactement mais je veux le faire en fait à l'origine c'est randolph qui m'a parlé d'ici parce qu'il était venu au moins une fois et c'est lui qui m'a parlé donc je me suis dit tiens je veux faire ça en fait je suis à aller on va dire 20 minutes de total de notre camp et il ya deux chemins quand on est à toute année il ya deux chemins il ya un chemin une route qui passe par allé dôme et il y'a une autre route qui passe un peu par la campagne par la campagne là une toute petite route et j'ai pris cette route parce que là tout à l'heure je veux rentrer par la grande route direction allé d'eau et totana alors donc je suis arrivé de ce côté là là à travers des montagnes toute petite route heureusement il n'a même pas grand monde pour se croiser parce que c'était assez serré c'est ça et je suis arrivé là là derrière il ya une grande route on le voit un tout petit peu là et en fait bah toujours pareil avec google maps et ben je suis arrivé là en face vous voyez la maison qui est un peu en hauteur là voilà et un chemin de terre qui passe devant cette maison là là et qui arrive au pied de cette maison mais là en fait ça va pas plus loin ça va pas plus loin c'est fini parce qu'en plus même google me dit mais là il ya qu'un chemin randonnée piéton eh ben voilà et comment je fais pour rien parce qu'en plus je voyais la place je voyais la place d'en face j'étais j'étais pile poil en face là dans le petit voilà et j'étais en train de regarder sur sur google mais qu'est ce que comment je peux faire comment je peux faire parce qu'en plus google il montre rien d'autre que cet accès là et rien d'autre même même si je j'ai désactivé par quoi n'a été tout et tout et ben non il voulait pas m'envoyer ailleurs que par là et j'avais déjà fait le tour là derrière je suis passé sous le pont qui là au fond là je suis passé dessous je suis revenu je suis reparti par là je suis revenu par là et google m'a toujours toujours envoyé là au même endroit purée kathy non tu remontes la kathy voilà ça c'est bien là c'est bien tu vas pas descendre parce que tu vas tomber on y va tout à l'heure d'accord et donc j'étais arrêté en face là est en train de chercher de regarder comment je peux faire pour arriver ici je voyais le parking en plus et bien le moment où je me suis dit tiens je veux retourner un peu il y a une autre petite petite route que j'avais vu tout à l'heure peut-être je peux passer par là voilà et je vois la police est arrivée la policière locale au purée ils vont me virer qu'est ce qu'ils me veulent non au contraire ils sont arrêtés un qui descendu il m'a fait signe d'attendre parce que je vais réculer un petit peu pour leur faire le passage non 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 il est venu vers moi il m'a dit mais c'est c'est ton navire ton gps qui t'a envoyé ici tu veux aller à tel endroit à boleja je crois que ça s'appelle j'ai dit oui mais apparemment c'est pas la première fois parce qu'il faisait un grand sourire ça je voyais même avec le masque et m'a dit pas de souci on y va viens suis nous on t'amène alors voilà ouf sauvé super gentil donc effectivement c'était ça il fallait passer le pont et juste après le pont il y a une là il y a un pont là je sais pas quelque part par là donc retourner sur la grande route faire le tour et ensuite on peut tourner à droite ça fait vraiment un virage hyper serré comme ça et ensuite tout de suite après il faut tourner à gauche il y a un panneau 16 tonnes ou je sais pas 40 km ou des voilà et on arrive ici voilà on arrive par cette route là et bien c'est ça que j'ai cherché et randolph il a toujours parlé d'un petit pont en bois et ben là à l'autre côté j'avais pas vu le pont en bois je me suis dit mais là c'est vraiment pas le bon chemin et effectivement on arrive par ici petit pont en bois qui limitait à 3,5 attention et voilà par cette par cette route là derrière pardon je viens de boire mon café on arrive par cette route voilà on arrive par le pont et voilà et puis et puis donc la police m'a amené jusqu'à ici il avait un camping-car déjà il y avait un fougon il avait une voiture et je me suis garée et la seule chose qu'ils m'ont demandé combien de temps je reste j'ai dit mais à une nuit je veux juste rester une restée une nuit ils m'ont dit il n'y a aucun souci pour une nuit mais pas le camping pas sortir table et chaises où je dis non mais toute façon comme j'avais pas prévu de rester extérieur la nuit je m'aime pas je m'aime pas amener ni chaise ni table ni quoi que ce soit je suis partie comme ça avec foxy et mes deux chiens et voilà et du coup l'autre camping-car c'est un allemand et c'est un camping-car très très rare ils m'ont permis de le filmer et je vais ils m'ont même dit je peux le visiter c'est qu'en fait c'est un camping-car qui a une terrasse sur le toit et tout à l'heure je vais donc le visiter et j'ai droit de faire une vidéo aussi je demandais et je vais vous montrer ça tout à l'heure mais en attendant je vais prendre mes deux fauves sont tous les deux derrière moi c'est chouette et on va aller se balader l'autre côté on va descendre par la parma et des escaliers on va faire le tour on va aller par là par là mais en bas là et on peut remonter par ici un chemin d'accès par là aussi voilà et ensuite tout à l'heure je vais vous montrer le camping-car très rare parce que ces deux là ils m'ont dit sont des gens qui vivent aussi à l'année à l'année dans le camping-car dans leur camping-car et de ce type là il n'y a que 42 qui ont été construits donc c'est vraiment quelque chose de très 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 rare bon allez à tout à l'heure je vous laisse et Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est un barth mobile by barth si vous trouvez barth b a r t h modèle shine et si vous regardez bien regardez sur le toit c'est qu'en fait il a une terrasse d'origine voilà et c'est super bien alors le constructeur il venait d'origine construction de bateaux et quand vous montez vous montez par l'intérieur quand vous montez vous avez exactement le même accès coucou le même accès que dans un bateau quand vous êtes en haut sur le bateau et vous descendez dans la cabine en bas là c'est exactement la même chose voilà et c'est super vraiment on a une vue magnifique il a une table et deux bancs c'est à dire il a la place pour quatre à six personnes et c'est vraiment super alors il existe au total de ce modèle là 42 exemplaires il a 30 31 ans 20 ans 21 ans et et c'est ce modèle qui est un modèle qui est au niveau 710 sunshine alpha 710 sunshine ok et il est construit de ce modèle en basque les constructeurs il s'appelle bar comme je vous dis mobile par garde et bâche il avait la la spécificité il a il avait une aménagement de base et ensuite tout le reste c'était fait selon les souhaits des clients BART a eu une base de l'installation et tout le monde est individuel pour tous les clients. Voilà, donc il est vraiment très très spécial et puis je viens de passer l'après-midi en compagnie de Théo et Frédéric sur le toit. C'était super et on va se retrouver parce qu'ils vont plus ou moins au même endroit que moi. Voilà, il est vraiment... Qu'est-ce que c'est pour un moteur ? Iveco 2,825 PS. Ok, c'est un moteur Iveco 2,825 PS. Oui, ok. Je me propose de rentrer et monter. Comme ça, je vous montre par l'intérieur aussi. Il y a des chiens, attention, il faut faire attention où on marche parce qu'il y a des chiens partout. Coucou. Ja, ich mache dir plat. Na, ich will ya noch, guck mal hier. Hallo. Un chien ici, un chien sous la table. Oups. Oh, arrête de grogner. Hallo. Das ist Frédéric. C'est Frédéric. Hallo. Et on va monter sur le toit. Attention, il y a le soleil en face et vous allez voir, c'est vraiment... Ça vient du bateau. Ça vient du bateau. Voilà. Oh, c'est ouvert là. Et puis, on monte tout doucement. Vous montez avec moi. Il faut que je me cramponne. Hein. Voilà. Parce que je ne suis plus une jeune gamine. Et je vais m'asseoir directement sur la terrasse. Regardez-moi comme c'est beau. C'est magnifique. Et bien évidemment, ma première question, est-ce qu'on peut aussi dormir ? Oui, théoriquement, on peut, même si ce n'est pas très large. Voilà. Mais on peut sortir le plateau de la table et passer travers. Ça élargit un peu. Et ça, vous voyez, c'est vraiment comme l'entrée dans une bateau. C'est... Voilà. Et c'est très, très, très rapide. Il faut décrocher là. Il y a un là et l'autre côté aussi. Et on replie. Et avec une charnière ici là. Et on replie. Et c'est tout. Voilà. On a passé l'après-midi ici. C'était super. En fait, le ravin dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est en bas là. C'est la descente là. Voilà. Donc moi, je veux retourner à Totana maintenant. Mais on se reverra bientôt. Allez. À bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Knowl! ��ot